Et si Rihanna vous donnait des conseils de business, les appliqueriez-vous? Et bien sachez que derrière ce beau visage d'ange se cache une redoutable femme d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 stratégies business inspirées d'elle qui lui ont fait quitter du statut d'artiste ruiné par son comptable qu'elle était en 2008 à la deuxième femme noire la plus riche des Etats-Unis. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rosa et bienvenue dans la communauté de ceux qui aiment le business. N'oubliez pas de vous abonner. La première stratégie business que vous devez retenir, c'est de vous entourer des meilleures personnes pour votre business. En effet, Rihanna a failli tout perdre. Elle a failli même perdre sa carrière en 2008 lorsqu'elle s'est rendue compte que son comptable depuis plusieurs années déjà puisait dans son compte bancaire personnel sans même lui dire. Bien sûr, elle a eu la possibilité de se racraper. Après d'ailleurs, elle lui a porté plantes, ce qui a fait en sorte qu'elle puisse avoir des dommages et intérêts de 10 millions. Oui, c'est 10 millions. Mais elle a failli tout perdre. Et depuis lors, elle n'a plus jamais fait cette erreur-là. C'est-à-dire, lorsqu'elle travaille avec des gens, elle se rassure vraiment que ces personnes-là sont très fières. Vous aussi, vous pouvez vous inspirer de cet événement-là pour comprendre à quel point avoir des personnes toxiques ou alors avoir une mauvaise équipe peut vous faire tout perdre du jour au lendemain. Et cela, même si votre business marche. Le deuxième conseil business que l'on peut retenir dans le parcours de Rihanna, c'est que le succès des gens dans un domaine ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance de réussir dans ce domaine-là. Parce que le plus important, c'est la constance, la qualité et aussi votre persévérance, votre façon de travailler à vous qui va faire la différence. Et va même pouvoir vous mettre au haut niveau. Imaginez un seul instant que Rihanna ne s'était pas lancée dans la musique simplement parce que Beyoncé était déjà là, elle faisait déjà de la bonne musique, Alicia Keys était déjà là. Imaginez toutes les artistes féminines qui sont déjà sur le marché américain. Imaginez qu'elle avait dit non, je ne me lance pas. Pourtant, beaucoup de personnes le font. Chaque jour, il y a des gens qui veulent se lancer sur YouTube mais qui ont peur parce qu'elles se disent qu'il y a déjà des personnes reconnues dans ce domaine. Je n'ai aucune chance en fait. Il y a des gens qui veulent se lancer par exemple dans des business et qui ont peur de se lancer parce qu'il y a par exemple un frère, un cousin, une connaissance qui exerce déjà dans ce domaine-là. Lancez-vous et surtout, si vous êtes efficace, si vous avez votre propre façon de faire, les résultats vont suivre et vous pourrez même être la référence dans le domaine auquel vous aspirez. Le troisième conseil business que nous pouvons retenir du parcours de Rihanna c'est d'investir dans les domaines que vous connaissez. Depuis le début de sa carrière, on a toujours vu qu'elle était passionnée par la mode, elle était passionnée par tout ce qui concerne la beauté. Alors, c'est tout à fait naturel qu'elle s'est lancée dans ça. D'ailleurs, dans ses interviews, elle le précise à chaque fois. Elle dit que le maquillage, elle a toujours vu sa mère se maquiller, elle a toujours été passionnée par ça. C'était tout à fait naturel qu'elle se lance dans ce domaine-là. Et vous voyez ce que ça a donné. L'avantage est que, vu qu'elle s'y connaissait déjà, elle est un peu le client idéal de sa marque. Ça lui a permis de pouvoir faire des produits de très bonne qualité. Chaque fois qu'on vous parle des produits de beauté de Rihanna, que ce soit sa marque de lingerie, que ce soit sa marque de cosmétiques, que ce soit même sa marque de vêtements qui a fermé, ça c'est une autre histoire, on en parlera si vous voulez. L'une des choses qui est souvent mise en avant, ce par tout le monde, c'est la qualité des produits qu'elle met sur le marché. Alors, inspirez-vous de cet aspect de son business-là. Lorsque vous essayez de mettre des produits sur le marché, rassurez-vous que ce sont des produits que vous auriez aimé avoir ou alors que c'est le genre de produit que vous aimeriez trouver dans un supermarché ou alors acheter pour votre propre utilisation. Le quatrième conseil business, c'est de vendre une idéologie, de vendre une façon de penser, de conquérir vraiment une certaine niche. Alors, quelle a été l'innovation qui a fait en sorte que Rihanna, aussitôt commencé, elle rejoint les plus grosses marques de cosmétiques aux États-Unis et même dans le monde? C'est sa particularité à promouvoir la diversité. D'ailleurs, tout le monde en parlait en fait et sa stratégie de communication a toujours été basée sur ça, c'est-à-dire chaque femme de toutes les couleurs de peau, de toutes les morphologies qu'elle se sente à l'aise. Et ce qu'elle vous vend, ce n'est finalement pas le produit que vous achetez. Lorsque vous entendez parler d'un produit de Rihanna, ce qui vient directement dans votre surconscience, c'est confiance en soi, c'est bad girl, c'est vraiment légère, tu vas tout déchirer en fait. C'est ce concept-là qu'elle vend. Et vous devez également cricher cette façon de faire-là et transmettre à travers tout ce que vous faites, non pas présenter directement le produit, mais également emballer le produit par toute une idéologie en fait. J'essaie de regarder beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux. Quand on parle des produits de Rihanna, que ce soit ses lingeries que les femmes portent, ou alors ses maquillages et tout le reste, on ne parle pas seulement de make-up ou alors de sous-vêtements. On parle d'abord d'idéologie, on parle d'un ensemble de concepts, on parle de confiance en soi. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas arrêtée sur le produit en lui-même. Elle a continué, ce qui peut rendre sa marque vraiment unique en fait. D'autres marques ont essayé de copier ce qu'elle a fait, mais non pas réussie. Elle était la première, elle s'est présentée comme étant innovatrice. Ce qui l'a rendu particulière. Si, par exemple, on vous demande maintenant une marque de cosmétiques qui vous fait la promotion de la diversité, de la femme dans toutes ses formes. La première marque qui vous vient en tête, c'est Fenty Beauty de Rihanna. D'ailleurs, à chaque interview, elle précise souvent ceci. J'aide les femmes qui ont l'impression d'être invisibles, à se sentir confiantes et sexy. Pour qu'elles aient le pouvoir, que ce soit au travail, que ce soit dans leur couple, et même que ce soit dans la chambre. Vous voyez, c'est agréable en fait. Si une personne te dit ça, moi à travers mes produits, j'aide les femmes à se sentir bien dans la chambre, j'aide ceci. Directement, si une personne avait ce problème-là, la personne va se tourner et regarder que la personne parle de quel produit déjà là. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, elle interpelle à travers ce qu'elle fait, à travers ce qu'elle propose, elle interpelle déjà. Vous n'avez même pas besoin, la composition de la produit, ou alors savoir la marque, vient même en dernier, vous ne vous posez même plus la question. La seule chose que vous savez, c'est que ce produit-ci, on m'a dit que si je me sens mal, par exemple, que j'ai des problèmes de confiance au boulot, à travers les produits de Miss Rihanna, je vais me sentir très bien. J'aurai entièrement conscience en moi. Je vais tout déchirer. Et enfin, le cinquième conseil business, c'est de rester accessible, de rester vous-même, et qu'on puisse retrouver un peu de vous dans ce que vous faites. Là, je n'ai même plus besoin de vous expliquer, ou alors de vous montrer à quel point, chaque fois que Rihanna sort un cruc, non seulement on retrouve beaucoup d'elle dans ce qu'elle est en train de sortir. Ce sera du chic, ce sera du sexy, ce sera vraiment badass, comme elle-même aime bien le dire. Ce sera surtout quelque chose d'accessible, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez vous offrir. Parce que les prix ne sont pas aussi exorbitants que les produits ayant le même standard de qualité et qui se vendent beaucoup plus cher, en fait. C'est la particularité de sa marque. Voilà, je n'ai pas voulu m'attarder sur sa vie privée, parce qu'ici, il s'essayait de parler, surtout du côté business. Et j'espère que ces conseils vont vous aider. C'est la première vidéo de la série Stratégie. Si vous avez d'autres artistes ou alors d'autres personnalités à vous proposer, n'hésitez surtout pas de le faire en commentaire. Bien évidemment, vos avis sont les bienvenus. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Je publie 4 vidéos chaque semaine. Prenez soin de vous. Bye, bye!